Quand on regarde les travaux des étudiants, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on imagine, sur quoi son regard est attiré, qu'est-ce qu'on juge ? Moi je ne juge pas, moi je ne regarde pas les travaux. Moi j'arrive et chacun me parle de son histoire, de son concept. Et après on essaie de le faire grandir ensemble. Mais je ne me projette pas dans la finalité, je suis dans, je te tiens par la main et j'essaie de t'emmener dans le bon chemin. C'est-à-dire que dans nos premières réunions on arrive, je leur dis maintenant, qui vous êtes ? Bon j'ai déjà vu une partie de leur travail séparément, mais notre première rencontre c'est qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter ? Vous avez des images, on s'est vus une fois dans l'amphithéâtre, je veux que vous me nourrissiez. C'est-à-dire que moi je demande à ce qu'on me raconte une histoire. À partir de là, il y a une partie qui me plaît, je leur soumets, je leur dis que moi ce qui me tape dans l'oreille, dans la tête, dans tout ce qu'ils m'ont raconté, ce que je trouve essentiel. Mais j'essaie à chaque fois de les respecter, j'essaie de les emmener en aucun cas de les formater. Donc ça c'est le travail, je dirais, sur toutes les séances, c'est ça. C'est essayer de les emmener là où ils doivent aller. Je ne juge pas, moi je ne juge pas, je n'ai pas été jury. Je ne pouvais pas être dans les deux, je ne pouvais pas être partie prenante et partie jugeante. Donc je reste extérieur. Alors j'ai découvert, grosso modo, leur travail aujourd'hui. Et dans cette proposition que je leur faisais, je leur ai fait une proposition d'avoir un univers, de créer une boîte, dans laquelle ils pourraient exprimer un univers qui est l'équivalent de ce qui peut être un défilé chez un créateur. C'est-à-dire un moment où on a travaillé pendant trois mois à nuit et jour, et puis on va résumer ça à dix minutes. Donc il faut que l'invitation, la musique, le décor, la chaise, tout soit extrêmement précis pour prendre les gens et les emmener dans l'univers. On a vu des collections moyennes faire de grands défilés et réciproquement de grandes collections faire de moyens défilés. Donc c'était une façon aussi pour eux de dire, je ne suis pas uniquement un étudiant qui me réfugie derrière mon travail d'étudiant et de toile, je vais aussi m'exposer. Ça c'est une nouveauté. Donc l'idée c'était en sorte que tout ça soit cohérent. Dans ce rang d'accouchement, les étudiants, comment ils sont ? Ils sont réceptifs ? Ils passent par un stade de rejet ? Ça dépend. En général, je crois qu'ils écoutent. Parce que je crois que dans les discussions qu'on a eues, j'ai dû toucher pour une majorité des points sensibles ou des choses qu'ils ne voyaient pas eux-mêmes et qui, quand je les montrais, ça les a séduits. Donc oui, il y a une réception, il y a une ouverture. Parfois il y a aussi des blocages. Parfois il y a des blocages, parfois il y a des jambes. Mais comme je l'ai dit avant, moi je ne cherche pas à les frustrer. Il y a deux ou trois personnes avec lesquelles ça n'a pas vraiment fonctionné. Dans ces cas-là, on fait le minimum et ça me laisse plus de temps pour quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai eu un problème d'absentéisme. Au bout du deuxième rendez-vous, je me dis, puisque cette personne n'est pas venue aux deux premiers, les trois quarts d'heure que je lui donne, on va les donner à quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Moi je ne suis pas là pour me faire des ennemis, je ne suis pas là pour en avoir du tout. Je n'ai pas envie d'être le censeur. Moi je suis là pour les aider. Donc on a très peu de temps. Parce que quand on a 41 élèves à faire en deux jours, ça laisse peu de temps. Quand on a 30 minutes et 30 minutes, ça file à une vitesse grand V. Donc c'est essayer d'avoir les mots, d'aller à l'essentiel. Et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'égarement dans leurs histoires. Le choix d'un tissu peut vous faire en l'air toute une histoire. Une gamme de coloris pas maîtrisés. Voilà, ils sont encore étudiants. Donc c'est normal qu'on leur fasse part en tout cas de notre expérience. J'allais dire, vous en tirez quoi ? C'est-à-dire que ce rôle d'intervenant, et je reprends un coucheur, parce que pour moi c'est un très très joli mot, ça vous nourrit aussi, vous, personnellement ? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça me nourrit ? Bon, non. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir qu'est-ce que les étudiants de quatrième année ont dans la tête, ont dans le ventre. Parce que c'est peut-être pas eux, mais normalement ils devraient participer à l'avenir de la mode. D'une façon ou d'une autre. Et je dirais que d'une façon générale, ils sont bien le reflet de notre époque. Nos commandes. Regarde caméra. Coupez. Sous-titrage Société Radio-Canada